Chers auditeurs, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans notre émission Mon Poème, votre émission dédiée à la poésie, à votre poésie, à la poésie de la vie. Et nous serons très heureux de recevoir vos appels pour vous entendre lire vos poèmes ou nous demander de lire vos poèmes. Aujourd'hui, nous avons plein de surprises. Bonjour Camille ! Bonjour Laura, bonjour à tous. Ouh là, j'ai une grosse voix ! Je suis content de te retrouver, de nous retrouver parce que nous sommes plusieurs dans les studios aujourd'hui. Tout à fait, nous aurons le plaisir de vous introduire notre invité d'honneur dans quelques instants. Mais nous aimons bien mettre le suspense dans les belles découvertes. Alors aujourd'hui, le thème de notre émission c'est la découverte. C'est une période de renaissance de la nature, le mois de mars, le début du printemps, où la nature va se réveiller et elle va s'éveiller, elle va renaître, elle va nous faire redécouvrir un certain nombre de choses. C'est sûr ! Moi je suis toujours content parce que pour moi le printemps, on pense toujours le grand nettoyage de printemps. C'est vrai qu'on balaie beaucoup de choses peut-être mauvaises dans notre vie et on décide de refaire un petit renouveau, comme on dit. Oui c'est vrai ! C'est ça qui est sympa aussi. J'aime bien. C'est vraiment le renouveau. Donc la nature va nous montrer vraiment sa beauté. Oui. Et c'est vrai que nous sommes, avec la poésie, avec l'art de manière générale, dans cette quête de beauté à travers le regard de l'artiste. La découverte va nous amener justement cette idée d'un moment différent de ce qui était précédemment. Une découverte, bien sûr, qui peut être négative, peut amener de la peine, elle peut en même temps nous faire progresser. Et bien entendu, la découverte positive, alors là c'est vrai que là c'est quelle joie pour cette découverte positive. Nous pouvons ainsi citer de nombreuses découvertes, la découverte de soi, la découverte de l'autre, la découverte de l'amour. On a tellement de découverts. En fait, on est des êtres qui découvrons chaque jour, j'ai l'impression, et je crois qu'on aime ça. C'est ça aussi la curiosité, on aime découvrir des choses nouvelles. Tout à fait. La découverte du monde aussi, ce monde que chacun de nous porte en soi, chacun a cette partie de l'univers. Et c'est vrai que les voyages aussi permettent de faire de la découverte. Ils sont pleins de curiosités, pleins de découvertes. Alors, moi je meurs d'envie de vous présenter notre invité, puisque notre invité va nous faire voyager. J'avais envie en fait que cette émission, ce soit le recueil de poésie musicale que vous nous avez fait parvenir, que vraiment l'émission soit remplie de ce recueil de poésie musicale. Une artiste de la région, qui va nous faire voyager à travers ce lien particulièrement fort qu'elle a avec l'arbre. Et je voudrais vous proposer de faire cette découverte musicale, poétique et musicale, et après nous aurons l'honneur de pouvoir l'entendre. Merci. Merci. Sa majesté invisible, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Alors, vous avez écouté un titre de ce magnifique recueil, Une vie, un arbre, une danse déjà. Rien que dans le titre du recueil, nous ressentons toutes ces émotions qui sont traduites dans ce très beau poème de Catherine Weber. Catherine, bienvenue sur notre émission Mon Poème. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Je pense que nos auditeurs voudraient vous connaître davantage. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Mais en fait, peut-être, avant de me présenter, je voudrais présenter cette musique, parce que malgré tout, c'est elle qui est magique. Peut-être avec aussi l'instrument de la voix en plus, mais cette musique de Valentin Barret, qui est un grand compositeur, qui habite Rouen, qui est professeur de piano, qui donne des leçons de piano. Et d'ailleurs, il a une école qu'il dirige avec ses collègues pianistes. Et il a à la fois, comment dirais-je, une sensibilité incroyable et un don de la composition et un savoir-faire qu'il a appris à Londres avec des maîtres de la composition musicale autour des films. Ce qui lui a permis d'utiliser des logiciels très professionnels, en fait, pour habiller ses poèmes, en fait. En fait, c'est une lecture. Et la musique a été faite à partir de cette lecture. Et j'ai eu la grande chance de rencontrer Valentin et qu'il ait aimé entendre mes poèmes. C'est à partir de cette rencontre, en fait, qu'est née tout le projet, y compris celui du livre, en fait. D'accord. C'est d'abord cet arbre à entendre, en fait. C'est vrai que cette musique nous fait voyager. Moi, j'aime beaucoup toutes ces percussions. J'ai l'impression qu'il y a des instruments d'un petit peu tous les pays. C'est très bizarre. Il y a un rythme, il y a quelque chose qui se dégage. Oui, on a l'impression de se plonger un petit peu dans ce côté forestial, si je puis dire. Alors, tout à fait. Et la dimension cinématographique aussi que vous évoquez, en fait, que chez Valentin Barret, elle se sent aussi dans la musique. C'est-à-dire qu'on nous sommes vraiment introduits avec vos mots qui ont une valeur incroyable, en fait. Vos mots sont d'une justesse et d'une simplicité incroyables. Oui, ça, cette simplicité, elle se travaille, en fait, au cours du temps. Parce que lorsque j'écris sur une impulsion, comme la poésie s'écrit sur une impulsion quand même, aussi bien un message intérieur, un rêve, ou alors une rencontre, une inspiration, la nature. Mais en fait, il y a du travail après d'élagage, puisqu'on est avec les arbres. Et il y a des poèmes qui, pendant deux ou trois ans, sont assez grands, qui ont des branches déployées, qui sont peut-être intéressants aussi. Mais à un moment donné, il ne faut pas hésiter à couper un rameau, à couper une branche, parce que là, il y a une harmonie, il y a quelque chose. Et il y a une compréhension universelle, en fait. C'est un peu ce que je recherche, quand même. Mais ça se voit dans votre travail, ça se ressent vraiment. C'est un plaisir pour moi de ressentir cet accueil de ma poésie. Et je ne m'attendais pas forcément à cet accueil. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de très bons retours. Et aussi bien la lecture des textes que la lecture, je veux dire, le texte lu par le lecteur, que entendu par l'auditeur. Même si, franchement, la musique de Valentin apporte un univers. Ah oui, c'est sûr que c'est vraiment incroyable. C'est vrai qu'à travers ce voyage poétique, vous nous amenez à découvrir la beauté de l'arbre à travers des mots qui sont très simples. Et cette musique qui nous accompagne dans ce voyage poétique. C'est vrai que c'est très fort. Nous avions eu le plaisir de recevoir sur une émission précédente de l'année dernière, Le Soigneur de la Terre, qui est Alain Canet. Vous m'aviez dit avoir écouté cette émission. Oui, j'ai trouvé que c'était cette émission intéressante. Même si les arbres dont parle la personne que vous avez interviewée, Alain, c'était très intéressant à entendre. Mais l'arbre dont je parle est peut-être un peu un arbre différent. C'est un arbre intérieur. C'est un arbre, je dirais, qui traduit un peu le mystère de cette vie avec ce temps avant, ce temps après. Et nous, au milieu, dont on fait partie, un arbre de vie dont on fait partie. Ce n'est pas vraiment une métaphore, pas forcément. Mais c'est quand même autre chose qu'un simple arbre, je pense. C'est toute la symbolique de votre travail que vous nous présentez justement avec cette grande majesté. Alors, Catherine, nous avons quelque part contourné votre présentation. C'est vrai. Vous n'êtes pas présentée. Je vous rappelle qu'on est Catherine Weber ou Weber ? Comment on dit ? Weber, en fait. Weber, on la prononce, comme on dit Weber, en Alsace ou en Allemagne. D'accord. Donc, dont mes arrières-arrière-grands-parents paternels étaient natifs. Mais, bon, c'est sûr que l'arbre a fait penser à l'arbre généalogique. Alors, si vous me plongez là-dedans, je vais vous raconter ma vie. Mais si vous deviez vous décrire, vous présenter, qu'est-ce que vous diriez de vous ? Moi, je dirais que je comprends l'enfance. Je suis dans l'enfance encore. Je suis adulte, mais j'ai été face à des jeunes pendant 40 ans d'une existence de prof, en fait. Mon métier, c'était prof, professeur d'histoire-géo et, à la fin, prof de l'être-histoire pendant une vingtaine d'années. Et j'ai rencontré des publics, notamment sur les 25 dernières années, 17-22 ans. Bon, c'est les jeunes adultes. C'est vraiment, on va dire, c'est l'arbre qui monte en graines. C'est magnifique. Et je me suis retrouvée face à ces jeunes et à leurs côtés. pour les découvertes, évidemment, des matières que je leur apprenais, mais aussi les échanges qu'on a pu avoir. Et c'est vrai que toute cette jeunesse m'a beaucoup apporté. C'est incroyable. Et donc, je ne remercierai jamais le ciel, assez le ciel, de m'avoir finalement accordé cette vie et ce métier de prof. C'est le plus beau métier du monde, comme ça. Oui, je pense. Et d'ailleurs, Valentin Barret est un prof et c'est un truc qu'on a en commun. D'accord. Et en plus aussi, la chance qu'on a, Valentin et moi, même si lui a 30 ans et moi 70, ce qui fait quand même un certain est de cas. Votre cœur d'enfant nous montre autre chose. Ah oui, merci. Mais sept décennies qui ne nous ont pas fait naître au même moment de l'histoire, justement. Et bien, on se comprend parce que, alors lui, il aime beaucoup son père, qui est un musicien aussi, qui est un accordéoniste, qui a laissé une trace dans le CD. D'accord. Oui, c'est vrai. Un des morceaux a été, comment dirais-je, a été accompagné par Laurent Barret à l'accordéon. Cette fois-ci, ce n'était pas l'ordinateur qui travaillait. Et c'est un texte qui ne parle pas d'arbres, mais qui parle d'une certaine nostalgie au fond de mon verre. Ah oui, tout à fait, je l'ai entendu. Au fond de mon verre, il y a un peu de mousse et ça me fait penser à ma vie, etc. Et là, je l'ai vu. Enfin, pourquoi je parle du père de Valentin ? C'est que moi aussi, j'étais très attachée à mon père, comme beaucoup d'enfants et beaucoup de jeunes filles. Et donc, pourquoi j'ai voulu apprendre l'histoire aussi ? Parce que lui a connu cette Deuxième Guerre mondiale, etc. Enfin bon, moi, je suis né au milieu du XXe siècle. Et ce sont des années particulières parce que c'est comme si le passé était rayé. Et comme si l'avenir était appelé à une espérance incroyable pour ceux qui faisaient des enfants, qui fondaient une famille à cette époque. Et moi, j'étais l'aînée de ma famille. J'ai bénéficié de cet élan incroyable. Et donc, c'est vrai que, quelque part, je ressens cette dynamique, en fait, encore maintenant. C'est formidable. Mais c'est la chance d'être née à ce moment-là, peut-être. Je ne sais pas. Je pense que c'est aussi les parents. Vous savez, c'est la période, mais aussi les parents et votre père, comment il vous a transmis les choses. D'ailleurs, sans faire de symbolisme excessif, le père représente aussi l'ancrage, l'arbre. Oui, les racines. Les racines. Donc, je pense que c'est valable. Et aussi, votre ouverture à vous en tant qu'enfant. Est-ce que vous étiez ouverte et réceptive à ça ? Vous voyez, c'est un élément fondamental aussi. Oui. Alors après, il y a tous les cadeaux et tous les manques aussi, qui sont les versants d'une même médaille. Parce que, bon, nos parents travaillent et nos parents ne sont pas disponibles, etc. Et donc, toutes ces frustrations d'enfant font qu'on a envie, finalement, de dire, de faire et de rêver. Bien sûr. Et après, vous avez cette réalisation artistique dans laquelle vous vous exprimez à travers la poésie. Nous allons avoir le plaisir de vous découvrir davantage encore dans le cours de notre émission. Alors, aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est la découverte. Donc, nous avons le plaisir de découvrir une artiste de la région. Aussi, est-ce que nous avons des appels, Camille ? Alors, nous avons eu justement une habituée de l'émission qui a souhaité faire un poème, qui a dit, bon, j'ai envie de vous faire découvrir mon pays parce que c'est l'Italie. Je pense que tu vois de qui je parle. Tout à fait, tout à fait. Une émission sera consacrée, d'ailleurs. En plus. Donc, je lui ai dit, mais Abadi, c'est pas grave, je vais quand même faire mon poème que j'ai trouvé. Et pour l'occasion, on va voyager du côté de Venise. Je propose de l'écouter, si tu le veux bien. Oui, avec plaisir. Avec très grand plaisir. Bonjour Franca. Bonjour Camille. Bonjour Radio La Sentinelle. On est heureux de t'avoir avec nous. Et moi donc ? Et moi donc, parce que vous êtes plusieurs. Et tandis que moi, ben oui, là, je suis toute seule. Mais avec vous toujours, avec toutes vos belles émissions. Et que j'apprécie. Et que, ah, il faut que je vous dise, un dimanche à 14h, qu'est-ce que j'étais heureuse, toute une heure, à vous écouter. C'était sublime. Imagine, imagine ce que c'était il y a huit jours. Ben, je suis heureux de t'avoir avec nous. Imagine que c'est l'Italie, une heure, l'Italie, celui qui a concocté ça. Ah, c'était merveilleux. Et j'ai attendu, attendu, au lieu de faire autre chose. Et ça m'a replongée là-bas. Merci, merci, merci. Ben oui, c'était de la découverte. Et d'ailleurs, le thème de, bien aujourd'hui, c'est la découverte. Alors, qu'est-ce que tu as prévu, concocté pour nous ? Ah, ben, ce que j'ai pu, hein. Vu que le cercle italien est fermé à cause du Covid, j'avais un livre ici, chez moi, sur, donc, le carnaval de Venise, de Théophile Gautier. Et le titre, c'est Emo et Camé. Moi, j'essaie de vous le lire, hein. Ça me rappelle l'Italie, même si je n'ai pas fait le carnaval de Venise. Bien, écoute, on va t'écouter pour ce poème que tu as prévu pour nous sur le carnaval de Venise. Bien. Donc, je commence. Venise, pour le bal, s'habille. De paillettes toutes étoilées, scintillent, fourmillent et babillent, le carnaval bariolé. Arlequin, nègre par son masque, serpent par ses mille couleurs, rosse d'une note fantasque, cassandre, son souffre douleur. Battant de l'aile avec sa manche, comme un pingouin sur un écueil, le blanc pierrot, par une blanche, passe la tête et cligne l'œil. Le docteur Bolognais rabâche avec la basse au son traîné. Polychinelle qui se fâche, se trouve une croche pour nez. Trivelin qui se mouche avec un tri extravagant, à Colombine-Scaramouche, rend son éventail ou son gant. Sur une cadence se glisse un dominon ne laissant voir qu'un malin regard en coulisses, au papier de satin noir. Ah, fine barbe de dentelle, que fait voler un souffle pur. Cet arpège, m'a dit, c'est elle. Malgré tes réseaux, j'en suis sûre. Et j'ai reconnu, rose et fraîche, sous l'affreux profil de carton, de sa lèvre aux fins du vets de pêche, et la mouche de son menton. Voilà, c'est fini. Eh bien, écoute, merci. On a pu, on va dire, presque danser sur ce poème qui était avec des airs de musique, si je puis dire, dans son texte. C'était sympathique. Et puis, bien, merci beaucoup d'avoir trouvé ce poème. Je ne le connaissais pas du tout. Moi non plus, mais j'ai cherché, Camille. Cherchais, cherchais. J'ai tout bousculé ici pour... Tu n'imagines pas, qu'est-ce que je ne ferais pas pour la radio, pour toi, pour Laura, pour... Enfin, je fais peu de choses, mais bon, si ça... Si ça tient, si c'est bon pour l'émission, je suis heureuse. Voilà. Ok, super. Écoute, merci beaucoup, Francaille. Et on te souhaite bien une bonne et belle journée. Merci en votre compagnie. Au revoir. Merci beaucoup. Ciao, Camille. Ciao. Bonjour à Laura. Ciao à Laura. Superbe. Quel dynamisme, Franca. Toujours très authentique. Tout à fait. Tout à fait. C'est très, très appréciable. Nous avons d'ailleurs une petite surprise pour Franca à la fin de cette émission. Ça sera une surprise. Nous maintenant le suspense. Tout à fait. Et c'était un grand plaisir de vous entendre, Franca, de t'entendre, Franca. C'était merveilleux, comme toujours, cette authenticité. La comédia dell'arte. Tout à fait, la comédia dell'arte. Oui, j'adore. C'est vrai que les Italiens nous ont apporté tellement de choses au niveau artistique. Oui, au niveau artistique, et même au niveau de l'arbre généalogique. Ma grand-mère était italienne. Comme quoi, tout se rejoint. Quand j'ai entendu que c'était donc une dame de culture italienne qui venait de dire ce poème, je trouvais que ça tombe bien. Voilà, ça tombe bien. Avec ce sourire. Comme quoi, il n'y a jamais de hasard, visiblement. C'est marrant. C'est vrai. Et puis, c'est vrai qu'il y a cette authenticité chez Franca, cette authenticité aussi qu'il y a chez vous, que vous avez tout à l'heure amenée avec votre cœur d'enfant. Et c'est vrai qu'en écoutant votre œuvre, finalement, cette œuvre s'adresse à tout âge. Les enfants peuvent l'entendre, les parents, les adultes. Et je pense que chacun a un niveau de lecture qui va être différent. Il y a beaucoup de profondeur dans vos écrits. Comment ça vous a donné, ce lien, justement, avec l'arbre ? Alors, ce lien avec l'arbre, là, c'est très simple. C'est que depuis une vingtaine d'années, j'habite juste devant un bois. D'accord. Donc là, je suis au pied d'un bois. Si je traverse la rue qui est devant, je monte dans le bois directement. Donc, en fait, je suis au niveau des racines et je vois jusqu'au front des ongles. Et donc, l'hiver, eh bien, le ciel tombe dans les branches, si on peut dire. Et ça fait comme des vitraux, en fait. Et puis, au printemps, tout s'assombrit... Enfin, non, ça ne s'assombrit pas encore. Au printemps, c'est quand même des verres assez particuliers. Et puis, en été, ça s'assombrit un peu. Mais c'est magnifique. J'adore les arbres. Mais je n'en ai jamais autant vu que ces 20 dernières années, on va dire. C'est fou. En Normandie. Formidable. C'est vrai que c'est une source d'inspiration. Et quelque part, vous proposez un autre regard. J'aimerais partager avec vous un poème qui s'intitule justement L'Autre Regard. Puisque vous proposez un autre regard sur les arbres. Un regard profond. Si tu te heurtes aux murs de chair, Si tes mots sombrent avant de naître, Que ton sang agrippe tes os, Que ton œil perd sentier, Éveille en toi l'autre regard, Celui qui transgresse le monde Et distance le temps singulier, Dans le goulot des jours, Quand s'engouffre la pénombre. Ameute l'autre regard, Sa lueur te cherchait. Je vous ai lu L'Autre Regard d'André Chédide. Alors André Chédide, j'ai voulu la placer avec vous Catherine, parce que j'ai trouvé que vous étiez vraiment en communication, en connexion par rapport à vos travaux, sur cette simplicité que vous avez d'amener de la profondeur avec les mots. Oui, merci. Avec grand plaisir. C'est vrai qu'André Chédide, Oui, c'est vrai que c'est une poète égyptienne, mais francophone, magnifique, dont j'ai l'œuvre quasi intégrale à la maison d'ailleurs. Je suis heureuse qu'elle vous plaise. Mais j'ai beaucoup de livres de poésie chez moi, et de poètes contemporains. Alors, je vous propose Catherine, si vous êtes d'accord, que nous puissions découvrir un nouveau titre avec nos auditeurs. J'ai choisi pour cela le titre qui s'intitule « Frondaison ». Donc je vous propose de partir dans ce voyage poétique et musical. C'est parti. « Frondaison » Est-ce le vent qui les appelle ? Est-ce qu'elles s'agitent en l'entendant ? Ou ce sont-elles qui demandent au vent des caresses ? Dans le bois, les frondaisons me font signe. Je lève les mains, heureuse de la rencontre. Mes cheveux s'envolent vers la chevelure des arbres. Mon cœur aussi, frondaisons. Elles descendent jusqu'à moi. Je tire doucement leurs nattes. Une brindille me tombe sur le nez. Une bogue me cogne à l'épaule. Je marche. Les feuilles sont malicieuses, leurs caresses indispensables. Les feuilles sont malgréiques, mes cheveux sont malgréiques. Frondaisons. Venez plus près. Je vous aime. Prenez-moi dans vos branches. Couvrez-moi de mille feuilles Soulevez en moi la joie d'être C'est vraiment magnifique Oui et ce qui est extraordinaire C'est l'écoute de Valentin Qui a vraiment bien ressenti Ce qu'il y avait dans ce poème et dans tous les autres Et qui a adapté sa musique A cette poésie et à ma voix Parce que ce que je voudrais raconter aussi C'est que c'est une aventure technique aussi Qui s'est passée en studio Un peu comme maintenant C'est vrai je voudrais pas Peut-être qu'il faudrait pas que je le dise Mais dans le fond il faut quand même dire les choses Qui sont réelles C'est que j'ai dit ces poèmes Sans entendre de musique J'ai dit ces poèmes comme ça Donc dans un bon micro évidemment Et je les ai répétées plusieurs fois Donc en moyenne c'était 4 ou 5 fois par poème Je les ai lus doucement Mais du coup Valentin pouvait découper Grâce à l'ordinateur ou au logiciel Des morceaux Et les déplacer légèrement Il était aussi un arrangeur Qui a pu introduire des Comment dirais-je Des réverbérations particulières Pour mettre en valeur la voix Bien sûr le ton est là La voix est là C'est bien moi qui lis le poème Et avec cette intensité Mais il y a un habillage musical Qui est incroyable de qualité je trouve Et l'enregistrement a été très bien fait Par la petite boîte aussi De production de CD En Bretagne Petite Des artisans eux aussi Vous savez nous c'est ce que nous aimons Nous aimons justement les artisans Une production française C'est important pour nous Avec des personnes qui sont sur le territoire Quelles que soient leurs origines Mais que nous soyons justement sur ça C'est formidable Donc c'est un travail collectif Qui a été réalisé Bah oui en fait Donc il y avait Il y avait ces poèmes de moi Il y avait Valentin Barré Il y a Évidemment Christophe Chomant Qui lui a fait aussi un gros travail Parce que Bon il n'a pas beaucoup de temps Donc on a fait On a dû beaucoup travailler Par les Par les emails Donc c'est l'éditeur C'est l'éditeur L'éditeur Christophe Chomant De Rouen Bien sûr Qui édite depuis Depuis assez longtemps Il a une maison d'édition Qu'on trouve sur internet Et il a une rubrique poésie Parmi d'autres rubriques Et ce livre d'ailleurs Peut être acquis Sur ce site C'est vrai que le papier Est très intéressant Le papier C'est un papier verger Un jour je trouvais long La production de ce livre Et il me dit Ah bah il est sous presse Alors je dis Ah bah c'est parfait Il est sous presse Mais tu pourras l'avoir Que dans 4 semaines Parce qu'en fait Il faut que le papier Imprimé Reste Repose Repose Pour que Pour que Le façonnage Soit plus facile Et que ça soit Sinon c'est moche C'est gondolé Donc là C'est une très belle qualité Et là c'est très très beau Et alors il a été séduit aussi Par le dessin Oui le dessin Que nous retrouvons Sur la pochette d'ailleurs C'est le dessin de la pochette Et donc je lui ai envoyé En fait la maquette D'Agata Kopidlovska Qui a fait la composition graphique Du CD Je lui ai envoyé ça Cette composition graphique Comprend un dessin Original De Wenyu Emar Qui est une franco-taïwanaise Qui habite Rouen aussi Très bien Et c'est la coccinelle Entre deux mondes Je ne sais pas Si vous pouvez la décrire Mais Oui une coccinelle Qui d'ailleurs Qui a plein de symbolisme La coccinelle Une excellente jardinière D'ailleurs Oui voilà Alors il y a un arbre là Mais qui est noir sur blanc Très bien calligraphié Wenyu elle est maître calligraphe À Rouen Dans cette association Au fil du pinceau Qui est rue du Bac Au 25 rue du Bac Elle est professeure aussi Encore un point commun Encore un point Et qui est entourée Par cette fourrure là Qui en fait Est un jeu d'encre Comme ça Ça pourrait aussi donner l'impression Que c'est un tronc d'arbre Ça pourrait oui De la mousse Oui la mousse Avec de la mousse dessus Oui C'est très très beau Alors moi j'ai un poème Qui dit à la fin Je ne sais pas si vous l'avez vu celui-là Nos racines sont des genoux Sous la fourrure du sentier Au beau milieu de la branche Des mains rousses ont quitté leurs gants Elles brodent un silence de dentelles Frères arbres Sèvres suspendues à la forêt d'ocre Arbres d'une seule graine Je caresse l'objet de ton corps Ton écorce vive Nos racines sont des genoux Sous la fourrure du sentier C'est magnifique Magnifique Et d'ailleurs Camille Je voudrais que tu puisses lire Ce deuxième poème d'André Chédide Parce que là il y a vraiment Cette épreuve finalement du poète Qui veut poser un autre regard sur le monde Et j'aimerais vraiment que tu puisses partager Avec nos auditeurs et avec Catherine Et moi-même ce poème Intitulé « Épreuve du poète » Très bien « En ce monde où la vie s'émiette et nous fuit Le poète enlace le mystère Invente le poème Ses pouvoirs de partage Sa lueur sous les replis » André Chédide Magnifique poème Qui décrit vraiment ce travail du poète Mais en fait qui décrit aussi le travail du collectif De tout collectif d'artistes Des artistes en fait Oui c'est ça On a besoin de cet art De ce regard décalé Qui est en fait La traduction du ressenti Et je pense que Chacun peut le faire à sa mesure Bien sûr après Après il faut apprendre A utiliser des mots Ou à utiliser des notes Ou à utiliser des pinceaux Et des couleurs etc Mais en fait Le plus important C'est de se connecter A cette source vivante En fait C'est cette source Ce décalage Qui nous amène ailleurs C'est-à-dire l'ailleurs Qui est en nous aussi Et qui donc est commun A tous les ailleurs du monde C'est-à-dire Tout le monde peut aller Dans cet ailleurs Il est commun Bien sûr C'est ça qui est magnifique Dans le travail artistique Mais dans tout art Moi je suis mosaïste aussi Je fais de la mosaïque Et cette mosaïque Ces petits morceaux Sont un peu comme des mots Mais plus simples Et avec ces couleurs Qui brillent etc C'est un agencement Mais en même temps C'est une conversation Avec quelque chose d'autre Dans lequel on met On met ce qui nous étonne Ce qui nous chavire Ce qui nous Ce qui nous émeut Bien sûr Alors C'est vraiment un moment formidable Que nous vivons ici avec Catherine C'est vrai Est-ce que nous avons Avec grand plaisir Est-ce que nous avons un auditeur Qui souhaiterait nous Partager un poème ? Bien sûr Tout à fait Vous savez on a tout prévu en avance Vu qu'on avait une invitée Qui était là pendant toute l'heure On s'est dit on va quand même aussi Prendre le temps avec l'invité Donc on a au total 3-4 poèmes De personnes de l'extérieur Donc là j'ai un poème de Valentin Qui veut nous emmener en Normandie Et ça va traiter d'une ville de Normandie Vous allez voir Je vous laisse découvrir Bonjour Valentin Bonjour Camille Alors comme ça Tu as prévu un petit poème pour nous aujourd'hui Pour faire découvrir quelque chose Je ne sais pas Oui la Normandie Notre belle région Du côté d'Etrottat L'attirance d'Etrottat Ah bah pourquoi pas Tiens Allez Bah écoute on va te laisser la place Le poème c'est L'attirance d'Etrottat De Mathieu Hamant Alors où flotte une ambiance mystique Une bande de roses entre mer et ciel Souligne la beauté du décor historique Illuminée par éclairage artificiel A gauche l'aiguille A gauche l'aiguille A droite l'église Et encore les autres falaises la plage Ou encore les vagues ondulantes indécises Jouent leur berceuse sur des galets sans âge Au coucher du soleil entrer dans Etretta Pour déguster du bon cidre et des moules Se sentir dans cette crique en son habitat C'est encore plus vrai hors saison sans la foule Ressentir comme une habitude en ces lieux S'enivrer de la houle au souffle doux amère Toucher l'éternité en son juste milieu Et très tard retirer son regard de la mer Le titre du poème c'est L'attirance d'Etretta du poète Mathieu Hamant Merci beaucoup pour cette interprétation Et puis on se retrouvera peut-être le mois prochain Ça marche Très sympathique Valentin Toujours très dynamique dans ses lectures Tout à fait Alors moi j'ai un attachement un peu particulier à Etretta C'est que mes parents sont d'une famille Enfin je viens d'une famille d'immigrés polonais Et donc quand j'étais petite Mes parents aimaient beaucoup partir à Etretta avec moi Et moi mes parents étaient un très jeune couple Donc ils passaient leur temps à s'occuper d'eux-mêmes Et moi je ramassais les galets Ce qui est totalement interdit aujourd'hui bien entendu Je ramassais les galets Et ma mère m'avait acheté des peintures Et je peignais les galets en fait le soir Et le lendemain matin je les disposais Alors au départ je n'avais aucune envie de vente Je voulais juste présenter mon travail J'avais quelques années Vous voyez donc je me mettais sur le rebord un peu haussé De là où il y a les galets Je disposais mes galets Et un jour il y a un couple d'une cinquantaine d'années Qui s'est arrêté Ils m'ont dit C'est très beau combien tu vends ça ? Et alors moi la seule valeur que j'avais de monnaie C'était 10 francs 10 francs pour moi c'était Voilà c'était comme si je pouvais acheter tout quoi Donc j'ai dit 10 francs Et ils m'ont acheté mon galet en fait Tu vois Il y a des expériences comme ça qu'on fait Qui nous étonnent C'est vrai que c'est une expérience que Moi mon premier métier c'est être comédienne C'est une expérience que j'utilise beaucoup Quand par exemple je suis amenée à transmettre quelque chose À mes collaborateurs artistes sur ma compagnie de spectacle Où je dis en fait Ce moment ça m'a permis de comprendre que Ce en quoi nous croyons peut devenir réel Et sur scène il faut croire dans le personnage Il faut croire dans l'histoire Pour que ça devienne réel pour tout le monde en fait C'est assez formidable lui comme histoire Et c'est vrai que Je crois que pour les enfants Comment dirais-je Un galet Un galet Mais ça résume tout en fait C'est quelque chose de très fort Je pense De prendre un galet dans sa main De le garder dans sa poche Ou de le peindre Alors encore mieux le peindre Et c'est magnifique C'est une très belle histoire Et c'est vrai que je vis des moments magiques aussi moi avec vous On est là pour partager C'est sympa Exactement Et je crois Catherine que vous avez une galerie Vous voulez nous en parler ? Oui alors effectivement Bon j'ai laissé loin derrière moi Le métier d'enseignante Et du coup je me suis Je me suis permise d'ouvrir un petit lieu C'était d'abord pour ma mosaïque Et puis ensuite je me suis dit Ah il faut partager C'est bien plus Bien plus chouette Et donc en fait J'invite des artistes Régulièrement à exposer Ce qui donne lieu à des rencontres fantastiques Evidemment Des liens secrets entre artistes Et ça c'est la première chose Et puis de ces expositions Naissent parfois des textes Car j'organise un atelier d'écriture Quand il y a une expo comme ça Le samedi matin Entre 10h30 et midi 30 Il y a quelques personnes Qui viennent écrire A propos des tableaux Mais pas forcément Enfin dans l'ambiance Dans l'ambiance de la galerie Et c'est vraiment très sympa J'en ai quelques-uns d'ailleurs Que je pourrais vous montrer Je vous ai envoyé le poème nuage Non ? Oui tout à fait Mais ça vous pourrez le lire si vous voulez Avec joie Avec très très grand plaisir Je ne sais pas si Et de ce que je me souviens Vous avez une page de Facebook aussi Pour qu'on voit un petit peu La galerie il me semble Oui J'ai une page Facebook La petite galerie Rouen La petite galerie Rouen D'accord Avec une virgule entre les deux D'accord Des majuscules partout D'accord Et là il y avait Là je vous parle d'une expo Qui a eu lieu En novembre dernier Une expo de calligraphie justement Avec Wen Yu Qui a fait ce dessin Wen Yu Emar La franco-taïwanaise Dont je vous parlais Qui est maître calligraphe Et qui s'attache A calligraphier Des signes Des signes Osekai Je ne sais pas si vous connaissez ça Alors non pas du tout Les signes Osekai Ce sont des signes Qui étaient gravés Sur les os Et les carapaces de tortues Le ventre des carapaces de tortues Par des graveurs Et ce sont des signes Qui paraît-il Était associés à des oracles Et en fait En ce moment A Taïwan Et peut-être aussi en Chine Mais en tout cas A Taïwan Plusieurs artistes Se sont mis A les dessiner A les réinterpréter A leur façon Là par exemple C'est la joie D'accord La joie En signes Osekai C'est le Jiagüen D'accord Comme une écriture Jiagüen Et alors il y avait cette expo A la petite galerie Et j'ai fait un atelier d'écriture Et il y avait un des signes Jiagüen Qui était le nuage D'accord Voilà Alors si vous voulez le lire Je vais bien vous le laisser lire Peut-être vous pouvez décrire Oui C'est une sorte de lettre Comme un J Avec une petite vague Avec un renfoncement Et en haut Ça fait comme un égal Oui Et en fait Il y a un petit tourbillon C'est comme un hameçon En fait C'est vrai Mon nuage Mon nuage manébuleuse Des points de suspension Comme flocons de neige Sur la page de ma vie Ton hameçon apparaît dans la trouée du ciel Est-ce une encre solide ? Ton cœur spiralé Ton accroche-cœur Nuage hameçon qui fait souffrir et rire À toi cher nuage Mon cœur est accroché Ainsi tu entres dans ma maison Magnifique poème de Catherine Weber Merci Magnifique Alors que de découvertes dans notre émission Et nous avons également reçu un très beau poème Une très belle lettre Un très beau poème D'Isabelle Dupré D'Isabelle Dupré On va s'empresser quand même De lire ce petit courrier Donc je vais le lire Bonjour Laura et Camille Je vous ai bien écouté le 24 février Par contre pouvez-vous s'il vous plaît Demander à la direction de la radio Pourquoi sa rediffusion du dimanche 14-15 n'a pas eu lieu 14-15 heures Alors je vais m'expliquer C'est juste que je suis débordé avec le dossier Ce qui fait qu'il y a eu une semaine de décalage Pour la rediffusion J'avais oublié de le caler Et je l'ai diffusé la semaine suivante Voilà Donc vous pouvez en tout cas le réécouter en podcast Si vous ne l'avez pas écouté la semaine d'après Vu qu'il y a eu une semaine de décalage Bravo pour votre longévité Car vous existez donc depuis déjà janvier 2020 D'après votre réponse Il faut tenir bon Bonne initiative avec les tests du micro-trottoir Qui donnent un aperçu du ressenti Il y a encore un long chemin à accomplir Pour que Dame Poésie soit réellement reconnue Félicitations Laura Pour votre beau poème intitulé La symphonie de l'amour Publié dans les veillées des chaumières Du 24 février Et puis Elle dit pour le mercredi 31 mars Le thème porte sur la découverte Que diriez-vous de la découverte de la Nouvelle-Zélande Comme en 1996 Air pur Densité de population peu élevée Du vert Des moutons Trois petits points Ambiance cool Bon enfant Open mind Comme j'y serais bien resté vivre plusieurs années Les 22 heures de vol sont largement récompensées par ce pays Où il fait si bon vivre Voilà Donc depuis une bonne quinzaine de jours Les jonquilles s'en donnent à coeur joie Leur jaune viche Pimpan Est un soleil végétal Très vivifiant pour le moral Et le texte Faisant l'éloge Des sensations vécues Sur l'île de la Réunion Bon Bon je n'ai pas eu le temps de le faire Je vous avoue en ce moment C'est très compliqué pour moi de faire mon texte Ah oui On m'a proposé un poème C'est un défi Je sais C'est vrai Isabelle a raison Nous attendons le poème Je le ferai Mais là je suis débordée J'ai pas Mais je vous le promets Je vais le faire C'est promis Nous nous en souvoulons Chose promise Chose due Comme on dit Exactement Alors j'ai donc le plaisir Alors c'est vrai Je n'ai jamais été en Nouvelle-Zélande Mais j'ai vu des images absolument splendides Ça donne vraiment envie d'y aller Et je vous propose justement De voyager avec ce texte Ce poème magnifique D'Isabelle Dupré J'ai toujours désiré Courir au bout du monde Où fondent les soleils Aller au bout du ciel Où dansent les étoiles Forcer le bout du songe Où flambent les mirages Rêver au bout du monde Où brille le sublime soleil en rubis Le voile de comète Je vous ai lu Au bout du monde D'Isabelle Dupré Merci infiniment Isabelle Pour ce magnifique poème Vous remplissez nos cœurs de joie A chaque fois que vous nous écrivez Et c'est un immense plaisir De partager cette émission avec vous Et j'ai quand même J'ai complètement oublié J'ai un deuxième Quoi d'une nouvelle auditrice Qui est de bien plus loin Elle nous a fait une lettre poème Pour nous à la radio Donc je propose quand même De le lire Pour cette radio La Sentinelle De la part d'Isabelle Dont la station Soit sans pareil Sur son petit conseil A inviter Josie De vous écrire Je prends le crayon Avec plaisir Pour tout d'abord Vous soutenir Car de nos jours Maître de la poésie Ou le mal-être Qu'augasionne la vie Que chacun s'y penche Et apprécie Cette heure d'écoute là A remercier Laura Rucinska Ainsi que Camille Pour le son Car ceux de l'ombre Ont un prénom Alors laissons exprimer L'auteur ou conteur Et que chacun aura Un moment de bonheur Merci pour cette radio Ajoutant juste bravo Effectueusement de Vendôme Et amitié sincère De Josie Merci infiniment Josie Bravo C'est mérité C'est mérité C'est très très belle plume Une émission magnifique Et très belle plume de Josie Et nous serons heureux D'entendre Josie Dans un autre poème Une prochaine fois Tout à fait On va peut-être continuer Avec un autre titre Du CD pour l'instant Ah oui Celui-ci est splendide Et magnifique aussi Je crois que c'est Le huitième du CD Le prochain Oui c'est Par la fenêtre Et bien écoutez On va écouter ce morceau Et on se retrouve Juste après Par la fenêtre Un bouleau Embrasse le vent Cent mille feuilles Battent des ailes Jupons de lumière Aux papillons de soie Trésors tremblés À l'aube Je dis Merci Magnifique Ce poème-là Il avait déjà été Émis sur internet Par la ville de Rouen En fait Qu'il avait découvert Au curieux printemps De l'année dernière Curieux printemps Qui n'avait pas eu lieu Puisqu'en fait Il y avait le confinement Mais Il nous a été demandé D'enregistrer Des petites vidéos Des choses comme ça Et moi J'avais enregistré Une vidéo Mais on voyait juste La fenêtre Et un peu Un petit peu des cheveux Une joue Mais on voyait juste la fenêtre Et j'ai dit ce poème-là Et c'est vrai que La fenêtre C'est vraiment Quelque chose Qui Ça parle Ça parle Du fait qu'on est Qu'on est aussi Un peu enfermé Et qu'on a envie De regarder dehors On parlait de voyage Mais là C'est la fenêtre Qui nous restait La fenêtre Et c'est aussi Les enfants Souvent Ils se mettent À la fenêtre Parce que Surtout S'ils habitent en immeuble Ils ne peuvent pas Forcément descendre Dans la rue Qui est peut-être Parfois un peu Considérée comme dangereuse Par les parents Ils vont à la fenêtre Et parfois À cette fenêtre Il y a des Il y a des trésors Qui sont là En fait Qui sont vus Par l'enfant Et ça peut être Aussi bien Une hirondelle Que ça peut être Ça peut être un arbre Une frondaison Et C'est vrai que la fenêtre Le thème de la fenêtre C'est quelque chose Qui Qui est très beau Je trouve Qui est Qui est inspirant Tout à fait Et puis il y a aussi Cette fenêtre Que nous ouvrons Sur le monde Pour découvrir Finalement le monde Et découvrir aussi L'aube Comme vous remerciez Avec gratitude L'aube Oui Alors il y a effectivement Une célébration De la nature Et une gratitude Une gratitude Envers la vie Bon c'est vrai que Je pense avoir eu De la chance Mais j'ai ressenti Cette chance Et donc j'ai la chance De ressentir ma chance On va dire Et ça c'est C'est vraiment peut-être Le plus beau cadeau Que la vie m'a fait Et Alors on parlait D'atelier d'écriture Et c'est vrai Que peut-être Si vous me laissez lire Bien sûr Un texte De quelqu'un d'autre De mon atelier Et bien sûr Avec joie Bien entendu Bien entendu Et Et là Il y a une amie De cet atelier D'écriture Qui s'appelle Agnès Et qui Qui a écrit Un très très beau texte Et Donc je vais vous le Je vais vous le lire En fait C'est Le bonheur Trois totems Interrogent La grande amphore Bigarrée Que caches-tu Dans ton ventre Bombé Le bonheur En fait C'est sur Un signe Au sécaille Qui a été interprété Comme Étant Le mot Bonheur Un signe au sécaille Qui Je ne sais pas Peut-être Qui représente Des enfants Il représente Une sorte d'enfort Tout à fait Voilà Et c'est Agnès Romier Qui écrit très bien Qui peut-être Un jour publiera Et qui donc fait partie De votre atelier Qui fait partie De l'atelier D'accord Et tout à l'heure Vous nous avez parlé Justement de cette symbolique De l'arbre Avec l'arbre de vie Qui est vraiment le lien Avec le ciel La terre C'est essentiel Quelque part Comment vous l'avez Retranscrit Dans cette collaboration Au multisard Je pense que ça C'est quelque chose Je ne sais pas S'il y a un rapport Entre l'arbre lui-même Et les J'allais dire La collaboration L'aide Que j'ai reçue Toutes ces rencontres Que j'ai faites Avec Christophe Chaumont Qui est un artisan Donc Avec Valentin Barret Qui est un compositeur De musique Avec Wen Uemar Qui dessine Des coccinelles Mais qui est aussi Calligraphe Ce sont des rencontres Alors le rapport Avec l'arbre Je ne sais pas Oui l'arbre Il tend ses branches Et au bout de ses branches Il y a des petites mains Et ses petites mains Peuvent se réunir Et se Comment dirais-je Se serrer Et former Une sorte De De chaîne Solide Et je ne sais pas Si vous le saviez Catherine J'ai été Émerveillée Par cette nouvelle Que j'ai découverte Pour les scientifiques Ce n'est même pas une nouvelle Mais les arbres Collaborent entre eux Ils coopèrent entre eux Ils s'entraident Dans la nature Lorsque certains Sont plus fragiles J'ai entendu parler de ça Mais je ne sais pas Peut-être oui Et cette coopération Dont vous parlez Finalement Tous ces artistes Qui sont là avec vous Cette coopération Peut aussi être Coopération De l'arbre Mais aussi de plusieurs arbres C'est la forêt La forêt artistique La forêt artistique Qui est en face De chez vous D'ailleurs Mais en fait Là on est en train De parler D'écologie intérieure Presque Enfin Finalement C'est ça C'est cette Cette capacité Que nous avons De De nous De nous relier Les uns aux autres Et que Que l'on peut cultiver Evidemment Dans l'éducation Jusqu'à ce que ça soit Complètement naturel Bon peut-être Il faut ouvrir Les volets Des fois ils sont Un peu coincés Mais après Après ça s'ouvre Tout seul En fait c'est naturel Et On fait partie De cette nature Et je pense Qu'effectivement La circulation De toute façon On dit La circulation Du sang L'arbre L'arbre De la circulation Du sang Mais aussi De la Comment dirais-je L'arbre de nerf Tiens l'arbre de nerf C'est un titre De recueil De poésie De Lara Dopf Qui est une poétesse Du Havre Et aux éditions Floem L'arbre de nerf Je trouve que C'était bien trouvé C'est vrai Parce que Les nerfs Les nervures Tout à fait Nous avons été très heureux D'être avec vous Catherine Dans notre émission Mon poème C'était vraiment Un moment magique pour nous Merci Pour moi aussi Nous vous remercions Vraiment infiniment Et où est-ce qu'on peut Se procurer ce livre audio Alors ce livre audio Pour l'instant On peut On peut aller Assez vite Se le procurer Il va être à partir Du 7 avril A la bibliothèque De la Neuville-Chandoiselle Qui est un petit Un petit village Mais qui se trouve À la lisière De la Seine-Maritime Et de l'heure Mais qui est dans La Seine-Maritime Et là Mon livre va être Sur la table De la bibliothèque Et c'est Sabine de Mazur Qui va le Qui l'inclut Dans une exposition Les arts d'Oiselle Qui va avoir lieu À partir du 7 avril Bon on peut l'annoncer En même temps Super bien entendu Mais il n'y aura pas Que ce livre Il va y avoir aussi Des peintures De Wenu Avec des signes Au sécail Il va y avoir Des poèmes associés Et une expo En extérieur Qui va être Imprimée Sur des Sur des matériaux Qui permettent De recevoir la pluie Ou le soleil Et donc les gens Resteront dehors Ou alors ils iront A la bibliothèque Ils pourront voir Mon livre Bon c'est déjà Un premier endroit On peut le voir Mais peut-être Qu'après on va le voir Dans d'autres librairies Je suis en train De Super En train de Négocier tout ça En tout cas nous vous souhaitons Énormément de succès Catherine Nous vous remercions Pour votre temps Et notre émission Touche à sa fin Avant de De nous quitter Définitivement Pour ce mercredi 31 mars Nous aurons le plaisir D'écouter Un dernier titre De Catherine Qui s'intitule L'oublier est un arbre Remettons l'arbre Au centre de nos vies L'arbre intérieur L'arbre extérieur Et nous avons été Très heureux Nous vous remercions Infiniment Pour votre fidélité Votre précieuse écoute Et nous allons nous retrouver Donc le mercredi 28 avril A 17h Sur le thème De la Dolce Vita Un clin d'oeil A notre chère Auditrice Amie auditrice Franca Et nous vous remercions Infiniment Catherine Merci Et beaucoup de succès En fait j'ai oublié De redire Que Christophe Chaumont A un site Et qu'on peut trouver Quand même mon bouquin Sur son site Sur le site de Christophe Chaumont Directement D'accord Donc vous cherchez Vous cherchez le livre Arbre à entendre C'est ça ? Ah non C'est une vie Un arbre Une danse Arbre à entendre En fait C'est le CD Il est caché à l'intérieur Il est caché à l'intérieur Il est révélé à l'intérieur Mais sinon Mais sinon Quel titre Avec le merveilleux titre L'oublié est un arbre Et bien on écoute ça Et bien je vous souhaite bonne continuation Catherine Weber Merci Camille et Laura L'oublié L'oublié est un arbre L'oublié fait comme un trou dans le silence On sait qu'il est là Mais on ne le voit pas Une graine d'oublié S'est mise à pousser Le bois de cet arbre Fabrique des étais invisibles Des béquilles absentes La canne blanche De l'aveugle sur la neige Est en bois d'oublié La canne blanche Aveugle sur la neige Bois d'oublié Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada